Bonjour, pour commencer les dates astrologiques de ce mois de mai, et vous pouvez aussi regarder l'horoscope où je détaille la dynamique du mois, et notamment un transit important puisque nous allons travailler avec pendant un an, c'est l'entrée de Jupiter en gémeaux. Et comme je vous le dis à chaque fois, n'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine, vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Et si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser à un mail. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de Youtube qui vous permettra d'écouter les horoscopes que je réalise chaque semaine. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas, comme je l'ai déjà précisé, vous asséderez au contenu que je publie sur cette interface, quel que soit le niveau de parrainage souscrit. Bon, maintenant allons voir un peu comment s'annonce le printemps du point de vue du tarot, Chosen. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mai. Amis Gémeaux, du sein de la sagesse d'Hermem Caché sont sortis la reine de l'échequier et la danseuse Spirale. Ce tirage vient vous expliquer que vous êtes maître du jeu. Et que c'est en en prenant conscience et donc en jouant vos pions avec l'assurance que va vous donner cette conviction, que vous ferez progresser la situation. Et d'ailleurs on a le duel des dragons ici. Cette carte, elle représente la dualité du choix. Facile à voir. Mais, elle souligne qu'il n'y a pas de meilleur dragon que l'autre. Vous avez juste le choix entre A et B. Ou entre C et D, enfin vous choisissez ce que vous voulez. Il y a un choix 1, un choix 2. Ou un choix 5 et un choix 9. Aucun n'est meilleur que l'autre. C'est le karma qui veut ça. Si vous devez prendre un coup de pied aux fesses, vous le prendrez sur la voie 5, comme sur la voie 9. Peut-être pas au même moment, peut-être pas dans les mêmes circonstances, mais vous prendrez votre coup de pied aux fesses. Si au contraire vous devez recevoir un énorme câlin, vous le recevrez sur la voie 5, comme sur la voie 9. Pas forcément au même moment, pas forcément dans les mêmes circonstances. Mais vous aurez votre gros câlin. C'est le karma. Le karma nous donne des choix. Et nos choix complexifient les prochains choix. C'est tout. Il y a souvent un choix simple, très simple, à la base de tous nos choix les plus compliqués. Il y a le choix du oui ou non. Si c'est oui, normalement vous ne devriez enchaîner ensuite que les oui. Si par contre vous y allez entraînant les pieds et non, il y a des chances que vous disiez non tout le long. Voilà. Mais parfois vous y allez entraînant des pieds et puis la vie elle fait que votre nom se transforme en oui. Comme votre oui peut se transformer en non. On a ici quelqu'un qui doit prendre conscience que vous êtes au centre du jeu d'échecs. Vous êtes la reine de l'échec et même si vous êtes un homme. Vous êtes le roi de l'échec et vous êtes la pièce maîtresse. Vous êtes la pièce centrale. Et forcément, il y a des décisions difficiles à prendre. Alors on va regarder un peu ce tirage d'un point de vue un peu technique. Parce que technique il est très joli. Là j'ai tempérance, j'avais tempérance au dos de cette ligne. Et à la base j'ai une décision, j'ai l'as d'épée. Le nouveau cycle après le 10 d'épée. Tiens on a le 6 de bâton là. J'ai terminé avec le fou, j'ai terminé avec le 10 d'épée. Parce que le moment est venu de vivre un nouveau stade. Le moment est venu de prendre une décision. Et d'aller en direction d'un nouvel objectif. D'aller dans une nouvelle direction. En tout cas de faire changer la situation. De faire changer. En fait, le problème, et c'est toujours le problème dans la plupart des décisions, c'est que cette décision va rompre l'équilibre. Et ce tirage il vient vous dire, mais il faut bien attaquer à un moment donné. C'est seulement si tu attaques ton adversaire que tu peux espérer remporter la partie. Il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. L'as d'épée et le maître. Que j'ai couvert par l'8 de pentacle. Vous avez déjà fourni beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Maintenant, il faudrait canaliser vos efforts. Prendre la décision qui va vraiment vous mettre sur la trajectoire de votre objectif. Et on va commencer par la première ligne. Alors là, j'ai un petit festival qui commence. Puisque j'ai trois rois sur cette ligne. J'ai le monde, le magicien qui est ici, le trois de bâton et le roi de pentacle. Donc vous avez bien conscience que quelque chose est terminé et que le moment est venu de faire de nouveaux projets. Le roi de pentacle, à mon sens, c'est ça. C'est vous qui êtes assise à votre bureau ou dans votre fauteuil favori, qui regardez la situation et qui vous dites « Bon, ce chapitre-là, il est terminé. Il va falloir que j'en ouvre un autre. » Vous êtes maître de la situation. Vous avez conscience que vous êtes maître de la situation. Parce que vous êtes le roi ou la reine de l'échiquier. Sept de coupe, deux de bâton, roi d'épée, roi de coupe. Le roi d'épée est sur le trois de bâton et il suit le deux de bâton et puis il précède un roi de coupe qui est sur le roi de pentacle. Vous savez que le moment est venu de faire de nouveaux projets, de lancer, de saisir des opportunités, de lancer de nouvelles choses. La principale difficulté, c'est le gros travail qui va vous être demandé. Ça va être de rompre l'équilibre. Parce que vous êtes bien installé, que ce soit votre bureau, dans votre fauteuil favori, dans votre canapé, je ne sais rien, dans votre hamac. On a le neuf de bâton, le quatre de bâton, la tour et l'empereur. Ça va secouer. Et il y en a qui ne vont pas apprécier. Et ça, c'est une chose que vous savez. Vous savez que certaines personnes ne vont pas apprécier le changement. On a la force, le six de bâton, la roue et l'as d'épée. L'as d'épée qui revient. Au dos, il y avait tempérance. Vous savez qu'il faut foutre le bordel pour recréer un nouvel ordre. Ben oui. Il faut le chaos pour créer l'ordre. Et l'ordre engendre le chaos. Comme ça, on est en plein dedans. On n'a jamais autant parlé d'ordre qu'à l'époque où tout glisse dans un gigantesque chaos. Et d'ailleurs, là aussi, les mathématiques nous font faire des additions intéressantes. La force est le six de bâton, j'ai quatorze de tempérance. Le six de bâton est la tour, j'ai le seize de la tour. et j'ai le dix de la roue avec l'as d'épée, j'ai la justice. Donc, tempérance, tour, justice. Il va falloir rompre l'équilibre. Il faut rompre l'équilibre pour partir dans une nouvelle direction. C'est l'exemple que je vous donnais beaucoup au quotidien. Vous êtes au rond-point de la vie. Non, vous êtes à l'auberge de la vie, pardon. Et le rond-point de la vie vient d'ouvrir. Il y a plein de directions où vous pourriez aller. Mais ça veut dire quitter l'auberge de la vie. Vous avez vos petites habitudes maintenant. L'aubergiste est sympa. Sa femme fait de la bonne nourriture. Vous êtes fait une bande de potes sympas avec qui vous pouvez boire un verre en fin de journée. Il faut repartir sur les routes. 9 de bâton 4 de bâton Donc là, j'ai le 13 de la transformation. Là, j'ai le 20 du jugement. 4 de bâton tour Et à nouveau, le 20 du jugement. Il faut que ça bouge ! Bon, après, c'est les gémeaux. Et peut-être aussi la fin de Mercure rétrograde, ça vous donne envie de bouger un peu. Un peu beaucoup même. Mais voilà, 5 de bâton, 7 d'épée, reine d'épée, 3 de pentacle. Là, je pense que c'est quelqu'un de différent. Parce qu'on a ces 3 rois, on a cet empereur qui vient chapeauter tout ça et dire que c'est sa décision. Et là, 5 de bâton. Vous savez que la prochaine étape, après le 9 de bâton, 4 de bâton. Bon, ben les gars, moi je démarre le bus. Ceux qui veulent aller sur la route 5, en voiture, enfin en bus, parce que moi j'y vais. Vous savez que certains vont le voir comme une trahison. Comment ça, tu nous lâches ? Où tu vas, gémeaux ? Comment ça, tu t'en vas sur la route 5 ? Nous, on préfère la route 9. Comment tu peux nous faire ça ? Ici, vous avez peur de la réaction des autres. C'est pour ça que d'ailleurs, le 4 de bâton est là-bas. Qu'on a le 4 de bâton qui revient. De la même manière que tempérance est revenue. 4 d'épée, page d'épée, lune, 6 de coupe. Sans doute que l'une des choses qui vous préoccupe le plus, c'est qui va me seconder dans tout ça ? Qui va me donner un coup de main ? Qui va... Vous cherchez un allié ici. Oui. Vous cherchez un allié. Ou, et là vous restez complètement... Ça, ça va vous bloquer. Alors, vous cherchez un allié. Ok ? Mais ce qui pourrait vous bloquer, c'est vous chercher à... à obtenir des gens à la rigueur qui... Que... Enfin... La lune ici, entre ce page d'épée et ce 6 de coupe, vous cherchez quelque chose des autres. Et peut-être que vous essayez d'obtenir des autres qui l'admettent en évitant le 7 d'épée. Je vais leur présenter les choses d'une manière... Bon, ça fait un moment qu'on parle de tout ce qu'on voudrait faire. Vous avez vu, ils ont ouvert la route. Vous voulez peut-être y aller un peu plus subtilement. Mais la lune ici, elle dit que vous cherchez quelque chose qui ne se trouve pas là. Et vous le cherchez dans les autres. Ils ne bougeront pas la situation. Ils ne comprendront pas vos allusions. Il y a quelque chose ici. À mon avis, vous voulez squeezer cette phase. Et ça, il va falloir faire attention parce que vous ne pouvez pas la squeezer. Il y aura forcément des gens qui vont vous regarder en disant « Comment ça tu pars sur la route 5 ? » « Moi je voulais la route 9 ! » Il y a toujours des personnes qui ne sont pas en accord avec nos choix. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour admettre ce genre de choses. J'essayais de faire toujours plaisir aux autres. Et puis un jour, je me suis rendu compte que c'était même ceux à qui j'essayais de faire le plus plaisir qui me pourrissaient le plus la vie, j'ai envie de dire sciemment, en exigeant des trucs de moi qui étaient débiles. On a eu l'as de bâton, j'ai eu le 10 d'épée avec le pendu et je l'ai couvert avec le 2 de coupe. C'est le roi de coupe ici sur le roi d'épée. On a le 2 de bâton, le roi d'épée, le roi de coupe. Vous savez qu'en prenant cette décision, il faut passer à l'action. Et le roi de coupe ici pose une espèce de condition à ce roi de pentacle. Il faut qu'on obtienne tempérance, il faut qu'on obtienne qu'il y en ait qui nous suivent, qu'il y en ait qui disent ah bah oui j'ai mot, c'est le moment d'y aller, ah les gars, c'est le moment d'y aller, allez hop, en route pour la, on prend la route 5. 2 de coupe. Le pendu ici avec le 10 d'épée. Ça nous fait rien du tout, ça nous fait le 22, c'est rien du tout, ça va nulle part. Et c'est peut-être ça le piège, c'est d'attendre l'allié providentiel, le soutien providentiel qui fait que vous pouvez énoncer votre décision et qu'il y aura des personnes pour dire oh tu exagères, il ne nous trahit pas, il a toujours dit que dès que la route serait ouverte, il partirait. Arrête un peu, laisse-le, j'ai mot, bonne route, on espère te revoir bientôt, on a été heureux de faire ta connaissance. Vous espérez ça, il est fort possible que vous espériez ça, soit des personnes qui veulent y aller dans la même direction que vous, qui donc vont venir dire oh, quand on a pris les billets, le but c'était pas de s'arrêter ici. Vous attendez ça mais il ne faut pas attendre. Ce serait une erreur ici. Ce serait une erreur, c'est le 10 d'épée qui ressort avec ce pendu. Là, 14 tempérances. Le problème, c'est qu'il y aura toujours des personnes qui se rencontrent. Et je vais vous dire le pire, c'est que des fois, vous faites, allez en route, le bus part sans vous madame si vous ne montez pas dedans et vous avez la bonne femme qui est là, qui râle et puis en fait, une fois que vous serez en route, ce sera la personne la plus à l'aise dans la situation. Il y a des gens, c'est juste de leur faire passer le cap. Et le bus, c'est l'heure de partir. Moi, je suis chauffeur, la route était bloquée, on a été... Mais là, on doit reprendre la route. C'est l'heure. Bon, elle va chouiner, elle va râler parce qu'elle voulait aller, je ne sais pas, faire un truc avant de partir. Tant pis. Mais il faut la faire passer à autre chose. Vous inquiétez pas. Elle a pris les billets pour la destination. Sinon, elle reste sur le parking. Puis c'est tout. Ici, on a à nouveau la justice, on n'a rien du tout et là, on a tempérance. il faut réellement créer l'électrochoc pour avoir un nouvel équilibre. Vous n'avez pas le choix. Il faut imposer d'une certaine manière votre décision. C'est l'heure, moi j'y vais. oui, hélas, qui m'aiment me suivre. Il y en a peut-être certains, il va falloir les convaincre qu'ils vous aiment. Mais, je reviens à l'arène de l'échiquier, vous êtes maître de la situation. Oui, il va falloir rompre l'équilibre. Allez, hop, c'est l'heure, il faut y aller. Mais, là, c'était l'escale. Ce n'était pas le but du voyage. Donc, à mon sens, char, chevalier de bâton, 7 de pentacle, impératrice. Allez-y. Là, on a le 10 de la roue. Avec le 7 du char, ça nous fait 17 les étoiles. Le moment est venu d'y aller. Et d'ailleurs, 14 et 7, 21, on en revient au nom. à la décision qui vous fait changer d'existence, qui vous donne le nouveau départ et vous permet de tourner le dos à une époque pas facile, en tout cas. Il n'y a pas de choix meilleur que l'autre. Il y a simplement un choix qui vous fait avancer. Et vous, tout ce tirage, il vient vous dire, c'est toi qui es maître du jeu. C'est toi qui peux faire avancer la situation. Toi et toi seul. On va voir ce qu'en disent les oracles. Il est temps de lâcher prise. Quand je tirais la première ligne, on avait la danse spirale de cet oracle au dos. Il est temps de lâcher prise et de cesser de regarder en direction du passé et de regarder en direction de l'avenir. Vous avez pris le temps de réfléchir et vous savez parfaitement quelles décisions il faut prendre. Et vous savez sans doute déjà qui va vous soutenir et qui va vous dire tu es un traître, je ne veux plus te voir. Vous le savez déjà. Et il faut l'accepter. On a d'ailleurs à nouveau un jeu d'échecs ici pour vous dire qu'il faut l'accepter. Vous allez perdre des pions. Ben oui, il faut avancer vos pions. Et oui, il faut prendre le risque de perdre votre tour. Et oui, il faut prendre le risque. C'est la vie. Il y a des choses qui vont vous être refusées. Il y a des personnes qui vont vous regarder et qui vont vous dire tu es un traître, je ne veux plus jamais te voir et qui vont partir en claquant la porte. Et puis il y a d'autres qui vont vous regarder et qui vont vous dire tu as raison. Tu as raison. Il est temps de faire de nouveaux projets. Il est temps de faire de vivre tout simplement. De prendre les choses en main comme tu le désires. Et d'ailleurs The Tribe Il est possible j'y avais pensé quand je l'ai sorti je ne l'ai pas donné comme hypothèse 4 d'épée page d'épée lune 6 de coupe Il est possible que vous ayez peur d'être trahi par les personnes qui sont censées faire le projet avec vous. Il est possible que voilà vous êtes je ne sais pas vous travaillez dans un truc et vous avez régulièrement on va dire des commandes de clients et là vous avez une grosse commande vous vous dites génial j'ai toujours voulu faire ça et puis vous vous dites ah ouais mais oh avec mon équipe de bras cassés ça va être compliqué et vous mettez le projet en stand-by écoutez je vais vous le faire mais là je n'ai pas les personnes disponibles pour attendez un petit peu et vous vous mettez à la recherche des personnes avec qui il fait un projet il me faut des gens performants j'aime beaucoup les bras cassés ils sont gentils pour ça que je ne les ai pas viré à coup de pied dans les fesses mais il me faut des personnes plus performantes c'est possible c'est possible que vous n'ayez pas envie de prendre cette décision parce que vous n'avez personne avec qui faire la route si vous le faites ce sera tout seul et tout seul ce n'est pas amusant bah oui vous voulez apprendre à le valser il faut un partenaire pour le valser je n'ai pas le choix il n'y en a aucun qui va vouloir apprendre à danser ici ça vient vous dire que ouais si on vous répond tu es un traître je ne te suis pas dans cette aventure je ne veux pas te voir je ne veux pas de ça tu es méchant c'est pas grave laissez cette personne ne pas monter dans le bus prenez le volant et vous remplirez le bus sur la route c'est ce que vient vous dire The Tribe ce qui vous a été refusé vous sera accordé sous une forme différente vous allez rencontrer d'autres personnes donc il y aura d'autres relations qui seront bien meilleures pour vous parce que ce qu'on laisse derrière soi c'est les choses dont on n'a plus besoin finalement mais voilà le moteur l'un des moteurs c'est admettre que vous faites votre propre bonheur que vous faites votre propre chance parce que au lieu d'être parfaitement serein dans cette situation fort de ce que vous avez compris de ce à quoi vous avez réfléchi de ce que vous avez appris par le passé au lieu d'être renforcé par ça vous ne voyez que ce que vous n'avez pas vous ne voyez que ce que vous n'avez pas c'est une décision qui crée les opportunités c'est déjà c'est d'emblée ce que vous ont dit les cartes As d'épée 7 de coupe c'est à partir du moment où vous prenez la décision que vous pouvez y aller vous lancez le 2 de bâton et le 2 de bâton va vous mener au 3 de bâton il faut prendre les reines il faut y aller chevalier de bâton 7 de pentacle et impératrice il faut y aller donc prenez les choses en main c'est à vous de le faire bon cette fois j'arrête merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté